gloire à dieu vous êtes tous la bienvenue ce soir au nom de jésus je prie que la révélation de la parole vous illumine que cela vous fasse du bien et que tout ce que dieu n'a pas planté dans votre vie soit ôté au nom de jésus peintre remercie ce soir pour la formation des ouvriers des croyants je prie que ta parole fasse du bien à toutes les vies ce soir au nom de jésus nous prions que la parole nous rafraîchisse et que cela nous donne une meilleure compréhension pour une bonne application à toute vie que la parole nous fasse du bien dans notre esprit dans notre corps et dans notre vie entière merci pour la réponse au nom de jésus nous prions et que le peuple de dieu dise amène que le seigneur vous bénisse à soyez vous ce soir nous allons traiter d'un sujet important il faut une compréhension meilleure scripturaire au sujet du sujet du jour nous allons parler de la guérison divine la guérison divine par la foi et non seulement par la foi également la fidélité le seigneur veut qu'on soit fidèle qu'on manifeste la fée la foi dès qu'on est dès qu'on a la combinaison la foi et de la fidélité on sera guéri la guérison est faite par le seigneur lui-même et sans le secours de l'homme c'est pourquoi c'est appelé la guérison divine il y a la guérison naturelle lorsque les animaux tombent quelque part ou bien leurs os sont tombés sont cassés dans la se sont cassés et il y a la guérison naturelle dans la forêt de ces animaux parfois vous blessez sans le savoir et puis vous saignez vous lavez ça vous gardez cela pur sans même une médication il y a la guérison naturelle parfois quand on est faible et malade et on a besoin d'un sommeil et puis on se repose on mange bien on dort bien il y a la guérison naturelle mais il y a aussi la guérison médicale le seigneur a donné la sagesse aux experts aux docteurs aux infirmiers au corps personnel au médical de nous traiter de nous donner une médication appropriée et puis on est guéri ça c'est la guérison médicale il n'y a rien de mauvais avec la guérison naturelle et médicale mais il y a la guérison divine lorsque Dieu seul est permis d'oeuvrer dans notre vie dans notre corps et il nous guérit par sa toute grande puissance ce soir nous parlons de la guérison divine cela vient par la foi et la fidélité nous allons à Jacques chapitre 5 verset 14 Jean 5 14 dit quelqu'un parmi vous est-il malade il parlait aux croyants il parlait aux frères qu'il appelle les anciens les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile et au nom du Seigneur 15 dit la prière de la foi pas l'huile la prière de la foi sauvera le malade guérira le malade et le Seigneur le relèvera le Seigneur va le relever du lit d'affection et de la souffrance qu'il a et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné 16 dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris repentez-vous afin que vous soyez guéris confessez le péché avant que vous soyez guéris changez afin que vous soyez guéris la prière févente du juste a une grande efficacité la prière févente du juste l'homme juste peut être la personne malade elle-même et la personne est de nouveau enfant de Dieu il n'y a pas de condamnation dans le coeur la personne est juste et sa prière la prière févente du juste a une grande efficacité ce peut être votre mari votre femme la femme est juste et elle est sainte devant le Seigneur et maintenant si le mari est malade la prière févente du juste de la femme juste de la de la de l'épouse juste à une grande efficacité se peut être du mari à la femme de la femme au mari ou bien des enfants aux parents et ou bien des dirigeants ou à un autre dirigeant ou bien à un enfant de Dieu comme la personne est juste la prière févente du juste a une grande efficacité. Ce peut être la prière du pasteur, la prière du berger sur le troupeau de Dieu. La prière fait vente du juste a une grande efficacité. Et la prière de l'ancien, la prière des dirigeants, la prière des dirigeants juste aura une grande efficacité sur vous au nom de Jésus. Tout d'abord nous allons voir aujourd'hui la première cure et celle d'autrefois par la guérison divine. Nous allons voir de l'ancien, la première guérison et la guérison d'autrefois par la guérison divine. Deux, nous allons voir la cause fréquente et fatale de la guérison refusée. Parfois les gens prient, il n'y a pas de réponse, mais on a besoin de solutions à cela. Parfois on est malade, un croyant est malade, un enfant de Dieu est malade, ou bien un pécheur est malade. Quelqu'un qui vit avec nous est malade, on a prié, on a tout fait, il n'y a pas de réponse. Nous devons retrouver quelle en est la cause. La cause fréquente et fatale de la guérison refusée. Et numéro trois, c'est la condition oubliée et impérissable de la guérison divine. La condition que le Seigneur lui-même a posée, nous l'avons oubliée et parfois lorsqu'on prie, on n'est pas guéri, alors on ne se pose pas la question, pourquoi ceci ? Pourquoi ne suis-je pas guéri maintenant ? Il y a des conditions que le Seigneur a donné et ces conditions sont impérissables, ces conditions demeurent efficaces ce jour. Nous allons au premier point, nous allons voir la première cul et celle d'autrefois par la guérison divine. Nous devons nous rappeler bien que nous allons voir cette guérison divine et des premiers gens que Dieu a à guérir avant nous. Et nous allons voir une personne comme Ézéchia qui était malade et guéri. Et on va à 2 rois 20 verset 1. 2 rois verset 1. En ce temps là, Ézéchia fut malade à la mort. Le prophète Esaï, fils d'Amo, te vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'éternel, donne tes hôtes à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et si on trouve dans la Bible, Ézéchia, Ézéchia fut malade, un roi, un roi du peuple de Dieu et le prophète est venu. Au lieu que le prophète prit pour lui, il lui a dit, donne tes hôtes à ta maison car tu mourras et tu ne vivras pas. Voyons le verset 2 qui nous dit, Ézéchia tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel. Voici l'homme qui priait lui-même. Il priait pour lui-même. La première chose à faire quand on est malade, c'est de prier si quelqu'un a affligé qu'il prie. Lorsque vous êtes malade, n'allez pas oublier les promesses que vous avez, les provisions que vous avez, les possibilités que vous avez, que vous pouvez prier et le Seigneur vous exaucera. Le Seigneur exaucera mes prières. Voyons le verset 3. Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchia répandit d'abondantes larmes. Voyons l'homme a prié pour lui-même. Il a regardé sa vie et il a dit au Seigneur que j'ai marché devant toi d'un cœur intègre. Au fait, il disait la vérité. Il disait cela et Dieu n'a pas dit non. Ézéchia, il y a le péché dans ta vie. C'est en vérité qu'il a vécu dans la justice. Et le verset 4 dit, Ézéchia qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ce mot. Verset 4 dit, verset 5 retourne et dit à Ézéchia, chef de mon peuple. Ainsi parle l'éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Il a entendu ma prière. J'ai vu tes larmes, tes larmes. Voici, je te guérirai. Oui, celui-là. Ézéchia a dit à l'homme là que tu vas mourir et tu ne vivras pas. Et lui, il a prié. Il a prié avec un cœur parfait, une conscience claire. Et Dieu a dit, je te guérirai. Voici le verset qui suit. J'ajouterai à tes jours quinze années. Ça, c'est la première cure et celle d'autrefois dans la Bible. Il y a Élisabeth là-bas, la femme de Zacharie. Il menait une vie de justice devant le Seigneur et elle était stérile. Quoi, quoi qu'il servisse, le Seigneur, oui, elle était, quoi qu'il, quoi qu'elle servait, quoi qu'il, quoi qu'elle servit le Seigneur, elle était stérile. Quoi que nous servons le Seigneur, physiquement, on peut avoir des défis avec notre organisme. Mais, on a eu le témoignage que le Seigneur a guéri Élisabeth de sa stérilité. Le Seigneur lui a donné son enfant. Luc 1,6 qui nous dit, tous deux étaient juste devant Dieu, recevant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais, il avait ce problème. Un ange était envoyé vers son mari Ézéchia et Zacharie, que ta femme va concevoir, portée, va concevoir quoi qu'il ait douté de cela. L'ange lui a dit, je viens du Seigneur, ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. Ce que le Seigneur a dit dans votre vie va s'accomplir. Finalement, on nous a dit au verset 36 et 37. Voyons 36 qui dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle a aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. La stérilité sera guérie. Les maladies incurables seront guéries. Et tous les défis que vous avez, le Seigneur va les balayer au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, le Seigneur l'a fait pour Ézéchia, pour Élisabeth et pour Abimelech. Abimelech. Nous allons à Genèse chapitre 20. Genèse 20, le verset 7. Le Seigneur, maintenant le Seigneur parlait à Abimelech. Maintenant, rend la femme de cet homme. Abimelech a ravi la femme d'Abraham parce qu'il a dit, elle est ma soeur. Au fait, c'est ça, demi-soeur. Et elle est du même père qu'Abraham, pas de la même mère. Et Abraham s'est marié à Sarat. Lorsque les deux allaient, ne leur dit pas la vérité, disent-leur que nous sommes frères et soeurs. C'est ce que Abimelech a entendu. Et puis, il a pris la femme. Maintenant, toute la maison est devenue stérile. Et Dieu est venu vers lui pour lui dire que tu seras mort, car la femme que tu as appartient à un autre homme. Alors, Dieu était fidèle et très bon et aimable qu'il a révélé à Abimelech ce qu'un autre ne pouvait lui révéler. Et Dieu parlait à Abimelech, maintenant, rend la femme de cet homme. Car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Dieu, à cette époque de la révélation, en jeunesse, Dieu a demandé la restitution. Tu as ravis la femme d'un homme. Il faut la restitution. Tu as pris la fille d'un homme. Tu n'étais pas bien marié à l'enfant. Là, la fille, là, il faut la restitution. Tu as pris une femme de l'argent. Tu as pris ce qui est à autrui. Et même, si tu n'es pas malade, tu dois aller au ciel. Il faut faire la restitution. Et Dieu est le premier à prêcher la restitution. Le verset 14 dit, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah sa femme. Vous pourrez faire d'autres choses. Mais ce que le Seigneur demande, c'est que vous rendiez la femme à son homme. Faites la restitution. Nous devons examiner notre vie. Y a-t-il quelque chose dans ma vie pour laquelle je dois faire la restitution ? Je veux confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et le verset 17 dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle pure enfantée. Y a Ézéchia, Élisabeth, Abimelech et Y a le lépreux. Vous vous rappelez bien, les dix lépreux qui étaient venus au Seigneur Jésus-Christ, ils ont crié, « Fille de David, aie pitié de nous ! » Ils demandaient la miséricorde de Dieu. Quand nous demandons la guérison, on demande la miséricorde. On ne demande pas la guérison sur la base d'un mérite. Seigneur, tu as fait cela parce que je perds ceci sur l'âme. Tu as me guéri. Je fais ceci, je ne fais pas cela. Tu as me guéri. Non, on vient sur la base de la miséricorde. Et le Seigneur Jésus a dit, « Allez vous montrer aux sacrificateurs, cela veut dire que vous êtes guéris. » Et ils ne vont pas se montrer aux sacrificateurs s'ils n'étaient pas guéris. Mais parce que Christ a affirmé leur guérison, ils étaient allés, ils ne devaient pas les toucher, ils ne devaient pas faire une prière spéciale. En allant, tous étaient guéris. Plusieurs fois, parfois nous disons qu'on a prié, le Seigneur nous a exercer. Comme vous allez, vous verrez la guérison. Et les gens qui croient cela, comme il a l'air, la guérison va se manifester au nom de Jésus. Et puis, ce qui suit, c'est Israël. Israël aussi était guéri. On va au Somme 105. Somme 105, le verset 37 dit, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chante cela parmi ses tribus. » C'est la guérison de toute Israël. Dieu est un bon Dieu. Il a usé de miséricorde. Il a usé de sa puissance et de son amour sur ceux qui lui appartiennent. Nous allons au Somme 107. Nous lisons le verset 20 qui dit, « Il a envoyé sa parole et les guéris. Il les fit échapper de la fausse. » Il a fait cela à l'époque-là. Et il ne change pas. Il le fera dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir Naman. Naman, vous rappelez bien l'histoire de Naman qui était un chef de l'armée de Syrie. Il est venu à Élysée. Élysée lui a dit, « Va te laver au Jourdain et tu seras purifié. » « Et tu auras une nouvelle chair. » Vous connaissez bien son histoire. Il s'est énervé. « Pourquoi tu as dit cela ? » « Pourquoi tu ne m'as pas touché ? » Et ce serviteur l'a supplié. Il est allé se plonger sept fois dans le Jourdain. Il était guéri. Parce que ce doit être selon ce que le Seigneur vous a dit. Le Seigneur nous a donné la promesse. Fais ceci, fais cela. Ce que tu demandes en mon nom, je le ferai. Le Seigneur va accomplir sa parole dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi la femme païenne. En Marc 7, le verset 25, « Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » Le verset 26, « Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. » Elle pria le Seigneur de chasser le démon hors de sa fille. Vous connaissez bien la réponse du Seigneur, qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël, qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens, mais que les chiens aussi mangent les mièces qui tombent de la table. Le Seigneur lui a dit, « Oui, grande est ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et l'enfant est guéri aussitôt. Arrivé chez elle, l'enfant est guéri instantanément. Tout ceci nous donne un principe, la foi qu'on doit manifester quand on demande au Seigneur de nous guérir. Cette guérison que ces gens ont reçue, je crois et je prie que cela aussi s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Ézéchia, Élisabeth, Abimelech, le lépreux, Israël, aussi bien que Naman et la femme syrophénicienne, le Seigneur l'a fait pour eux, il le fera pour vous. Il le fera pour moi. Il le fera pour moi. La maladie ne va pas vous tuer au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point, nous allons voir la cause fréquente et fatale de la guérison refusée. Pourquoi ? Pourquoi la guérison parfois est refusée ? Quand on voit, pourquoi les gens prient et parfois ils ne sont pas guéris ? Une fois encore, nous allons utiliser les lettres du mot guérison en français. Tout d'abord, il y a l'hypocrite. Job 36, verset 9. 9 dit, il leur dénonce leur oeuvre, leur transgression, leur orgueil. Et les gens qui pêchent, verset 10, il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détruire de l'iniquité. Les gens qui pêchent, qui pêchent jusqu'au point que Dieu dit, ceci déborde. Vous allez au-delà de la limite. Et qu'ils ont transgressé. Le verset 10 dit, il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détruire de l'iniquité. Le Seigneur veut qu'ils reviennent à lui. Le verset 12 dit, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Lorsqu'on dit, repentez-vous, repentez-vous, mais repentez-toi. Et l'homme malade continue de vivre dans le péché. Il ne va pas se repentir et revenir au Seigneur. Parfois, de telles personnes ne sont pas guérées. Dieu guérit-moi, Dieu guérit-moi. Et ta vie, et la repentance, et le fait de revenir au Seigneur, et la rétention, et la rétouration. Que moi, je veux seulement la guérison. Finalement, la personne meurt sans connaissance. Il y a maintenant le mal, l'homme mauvais, l'homme méchant, la personne méchante. C'est pourquoi certains ne sont pas guéris. Il y a la méchanceté en eux. Il y a l'abomination dans leur vie. Il y a l'iniquité dans leur vie. Alors, il y a le mal dans leur vie. Jérémie, au chapitre 15, le verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Cette personne demande qu'il a commis le péché. Il a fait le mal. Il vit dans une situation abominable. Il a prié, prié, prié. Dieu, tu es là. Je sais que tu peux guérir. Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? On a prié. J'ai prié. La maladie n'est pas partie. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Alors, comment vas-tu devenir un trompeur pour moi? Pourquoi je ne suis pas guéri tout ce temps-ci? On peut s'examiner et voir pourquoi cela nous arrive. Et bien, comme une eau dont on n'est pas su. Je prie que les promesses de Dieu ne soient pas comme de l'eau dont on n'est pas su. Dans notre vie, au nom de Jésus. Nous allons voir le rebelle. La personne qui fait quelque chose de mauvais. Le précateur va venir. Le prophète va venir. Les abattissements vont venir. Toujours la personne reste rebelle. Réfractaire. C'est pour que les gens ne sont pas guéris. D'accord, moi, je veux la guérison. Je suis allé à la croissade. Je suis allé à telle réunion. Je suis allé au lieu de prière. Je suis allé faire là une retraite de prière. Mais je ne suis pas guéri. Mais il y a quelque chose à laquelle tu t'accroches. Et tu te rebelles. Et Jérémie 30, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Verset 13. 13. 13 nous dit. Nul ne défend ta cause. Pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Parfois, les pilules, les comprimés, les médecins, comprends, n'agis pas. Parce que Dieu a dit. Détourne-toi de cela. Repense-en. Alors, il faut amener ta vie. La guérison est très facile. Ça peut venir facilement. Mais les gens se rebellent toujours. Ils sont têtus. Et verset 14 dit. Tout ce qui t'aiment, t'oublie. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé, comme frappe un ennemi. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui parle ici. C'est le Seigneur lui-même qui parle ici. Et que ceci provient de moi. Si tu vas être guéri, si tu ne vas pas rester endurci dans ton mal, alors je vais changer et je vais te guérir. Et le verset, ça continue. Verset 15 dit. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur, que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités. C'est très clair. A cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Alors, les gens en têtu, les pécheurs têtu, endurci, rebelles dans les transgressions, alors ils le trouvent difficile d'être guéri. Alors, il y a aussi le cupide, les gens qui convoitent d'autres choses, ce qu'ils convoitent ne va pas leur permettre d'avoir la guérison voulue. Et ils convoitent ceci et cela, ils continuent comme ça. Parfois même, ils ont certaines choses qu'ils convoitent, mais ils n'ont pas la guérison. Somme 78, le verset 30, Somme 78, 30 dit. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient la convoitise, le désir, le mauvais désir. Ils ont des désirs qui ne sont pas bons devant le Seigneur, qui ne sont pas bons devant le Seigneur. Ils pourraient écouter des messages, le Seigneur pourrait même leur donner des révélations, que ta voix est perverse, mauvaise devant moi. Mais ils ne vont pas réprimer ce qu'ils font. Et ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. 31 dit, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, la colère de Dieu s'éleva contre eux, il ne frappa de mort les plus vigoureux. Il a bâti les jeunes hommes d'Israël. Somme 106, Somme 106, le verset 13 dit. Mais il a oublié bientôt ses œuvres, il n'attendit pas l'exécution de ses dessins. Les gens qui se pressent, qui se dépêchent, je voudrais aller là-bas, je vais aller là-bas, je vais faire cela. Et les gens ne cherchent pas le conseil de Dieu. Alors, ils sont remplis d'eux-mêmes. Le verset 14 dit. Ils furent saisis de convoitises dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Verset 15 dit. Parfois, on trouve quelqu'un, on voit un homme, une femme, qui continue de maigrir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu ne prends pas soin de toi? Tu ne manges pas? Vous serez surpris. La personne dit. Je mange maintenant plus qu'auparavant. Mais regardez ce qui m'arrive. Mais pourquoi n'examiner votre vie? S'il y a un désir, un mauvais désir, une mauvaise ambition, quelque chose d'après le claquel, vous soupirez et Dieu dit. Abandonne ce péché, je vais te guérir. Non. Mais il s'attache à ce qu'il désire, comme Absalom qui s'attachait, qui s'accrochait à la position de son père, voudrant l'avoir, mais il leur a envoyé le dépérissement. Il y a la convoitise, le mauvais désir, il y a également l'incorrigibilité, l'incorrigible. Deuxième chronique, deux chroniques, l'incorrigible. Deux chroniques, 21, verset 18. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entraille qui était sans remède. C'était le roi dans le pays. Le Seigneur l'a averti. Le Seigneur lui a envoyé des messages sur messages. Cependant, il est resté incorrigible. Alors, certains d'entre nous, s'il y a quelqu'un dans notre église ici, on entend la parole, on l'a entendu, on a reçu la parole lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche, à la cellule aussi. Mais si on demeure incorrigible et que la parole qu'on entend ne changeait rien, cela ne touche pas notre vie. Et on veut entendre, on jouit de la parole. Cependant, nous sommes incorrigibles. Nous devons craindre les maladies, le jugement et les infimités qui viendront sur notre vie. On voit ici, on va voir, on va voir ici, l'indocile. Voici la voie, ma chérie, ils ne vont pas obéir. Et voici ce que le Seigneur veut et exige dans votre vie. Cependant, il est indocile, il ne veut pas se conformer à la part de Dieu. L'indocile. Parfois, quand l'indocile tombe malade et dans la maladie, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Mais appliquez la parole à votre vie. Alors, venez avec tout votre esprit. Appliquez votre vie à la parole. De chronique 26. Nous lisons le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et lorsqu'il était puissant, parfois quand les gens n'ont rien, quand les gens n'ont pas de position, ils n'ont pas d'autorité, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de provision. Et ils vivent dans la pauvreté et dans la précarité. Ils sont humbles. Parfois, ils vont marcher lentement devant le Seigneur. « Seigneur, pourquoi ne pas me faire ceci et cela ? » Dès que le Seigneur les a bénis. Ils sont puissants maintenant. Ils deviennent incorrigibles. Et ils s'égarent. Et son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le Temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'hôtel des parfums. Il y a des gens qui se croient que craint. Pourquoi ne puis-je pas aller là-bas ? Pourquoi ne puis-je pas contrôler sa fesse ? Le Seigneur me dit, mais je ne t'ai pas donné sa affaire, non. Mais cela ne t'appartient pas d'aller là-bas. Pourquoi il faut cela ? Et moi, je ne peux pas le faire. Ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Ce qu'un pasteur peut faire, un membre peut le faire. Mais cela n'a pas été donné, non. Qu'il y ait l'ordre dans la maison de Dieu. Il ne faut pas, sinon, être sans loi ni foi. Et puis, alors, il est allé brûler des parfums sur l'hôtel des parfums. Le verset 17 dit, « Le sacrificateur Azariah entra après lui avec quatre vingt, sacrificateur de l'éternel. » Voyons le verset 18. 18 dit, « Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Oziah et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Oziah, d'offrir des parfums à l'éternel. » Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés, qui ont été ordonnés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Les gens qui se voient trop grands, il n'y a personne qui puisse les défier, que tu as péché. Ce que tu fais, là, n'est pas bonhomme. Ceci n'est pas selon la parole de Dieu. Donc, tu n'as pas le droit de faire ça. Et comment cet homme avait-il agi ? On nous a dit, le verset 19, « La colère s'empara, Oziah, il s'était fâché, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'éternel, près de l'hôtel des parfums. » Ils pouvaient éviter ça. Beaucoup de maladies peuvent être évitées. Beaucoup de maladies ne doivent pas venir sur nous. Mais quand on quitte notre domaine, notre position, va commencer à fourrer le nez. Dans ceci, dans cela, il n'y a plus de limites pour ces personnes incorrigibles et les personnes désobéissantes, les personnes désobéissantes. Alors, ces gens font des choses n'importe comment à gauche, à droite. Quand on les défie, alors ils se fâchent. Et puis la maladie vient, le jugement vient. Il y a Géasi aussi. Vous connaissez bien l'histoire de Géasi. Et Namaël est venu obtenir la guérison et il a dit à l'homme de Dieu de recevoir un présent, un don de sa main. Et Élisée, le prophète, a dit « Non, que tu as reçu, que j'ai reçu gratisement. Alors, tu reçois gratisement. » Il a supplié. « Non, va-t'en. » Alors, Géasi a dit « Mais pourquoi on va faire ceci ? » Et puis l'homme est venu avec de l'or et toutes choses. Et puis, il va rentrer comme ça. Et Géasi l'a poursuivi. Il a dit « Mais là, à tout moment, ton serviteur n'est allé, il ne lui parle. » Et Élisée a dit « Mais Dieu n'était pas avec toi lorsque tu suivais après l'homme. Et tu as reçu ceci et cela. » Et il dit « La lèpre de Nama retombera sur toi. » Aussitôt, il est devenu blanc comme la neige. Parce que c'est un jugement venu du Seigneur. Aucun homme, avec un don de guérison, ne peut guérir cet homme-là. Il est devenu incurablement lépreux à cause du péché. Donc, comprenez que les maladies viennent sur des gens, frappent les gens, les infimités frappent les gens. Même la mort, comme le cas de Nanias et Safira, même la mort frappe les gens. Même les Corinthiens, beaucoup d'entre vous sont malades, sont faibles et beaucoup sont morts à cause de leur péché. Je prie que Dieu nous aide à éviter toutes ces causes fatales de guérison refusées au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amène. Numéro 3 maintenant, troisième point maintenant. Nous allons voir la condition oubliée et impérissable de la guérison divine. Beaucoup d'entre nous ont oublié la condition de la guérison divine. Vous voyez que la première fois que Dieu lui-même a fait l'alliance de la guérison, il a dit, le Seigneur a dit si il dit que le Seigneur a dit que si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel est ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'éternel qui te guérisse. Il y a une condition. Il veut qu'on écoute sa parole, qu'on obéit à sa parole. Il veut qu'on fasse ce qui est droit devant lui. On ne peut pas réclamer les promesses de Dieu pendant qu'on ferme les yeux. et on pient-il, on fout le pied les préceptes du Seigneur. On ne peut pas dire que Dieu guéris-moi mais le Seigneur dit mais il faut écouter ma parole et tu détruis tes oreilles si tu n'écoutes pas la parole. Quel droit as-tu pour dire au Seigneur le Dieu tout-pessant Fais-moi ceci. Alors la chose va de pair. L'alliance a le rôle, la part humaine et la part divine. Obéissez à lui et il vous guérira au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir ces conditions sous le mot sainteté en anglais. Alors tout d'abord H qui est humilité on est humble devant le Seigneur et puis il amène la guérison. Nous allons à Esaïe séquence 7 le verset 15 qui dit Car ainsi parle le très haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté et puis il dit Mais je suis avec l'homme concrit et humilié contre et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contre le verset 19 19 dit Je mettrai la louange sur verset 18 18 J'ai vu ses voix et je le guérirai J'ai vu ses voix qu'il est humble J'ai vu ses voix qu'il est contre J'ai vu ses voix qu'il tremble devant ma parole à cause de cela je le guérirai La condition de guérison c'est toujours là aujourd'hui alors il faut l'humilité et deux il faut l'obéissance Exode 23 22 Exode 23 22 Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que il te dirait c'est la condition qu'il a donnée il veut qu'on soit obéissant Mais si tu écoutes sa volonté et si tu fais tout ce que je te dirais je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires le verset 25 Vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi Amen Mais rappelez-vous nous venons du verset 22 il y a l'humilité il y a l'obéissance et puis il y a l'amour Nous allons à Deutéronome 30 verset 6 ça c'est la condition de guérison L'éternel ton Dieu s'il considère ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur Si nous aimons le Seigneur et nous l'obéissons Si nous aimons le Seigneur nous allons dire oui à tout moment qu'il ordonne Si nous obéissons nous aimons le Seigneur nous allons faire tout ce qu'il nous dit de faire Si nous aimons le Seigneur s'il nous dit de rendre Sarah à Abraham nous allons le faire si nous aimons le Seigneur Si nous aimons le Seigneur il dit que quand tu amènes ton don ton offrande à l'hôtel tu te rappelles que quelqu'un proche de toi ou loin de toi quelqu'un a quelque chose contre toi alors tu le sais dans ta conscience que ce n'est pas bon ce que tu as fait la personne est mauvaise ce que tu as fait la personne est mauvaise si on aime le Seigneur on laisse le don sur l'hôtel on va se réconcilier à celui qu'on a offensé avant de revenir donner son offrande si on continue avec l'activité et puis on transpire et on déploie ses dons et on on piétine les autres on s'affiche on fait le mal on s'affiche on désobéit à la part de Dieu on ne pense même pas à quelque chose seulement que je vais prêcher je vais servir mais quand la maladie vient on on prie avec la conscience lourde désobéissante souillée alors la prière pour la délivrance la prière pour la guérison la prière pour la congétration Dieu n'existe pas nous aimons le Seigneur jusqu'au point de lui obéir et dit que de tout ton corps et de toute ton âme afin que tu vives verset 20 dit pour aimer l'Éternel ton Dieu pour obéir pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui car de cela dépend ta vie la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham Isaac et Jacob alors il y a l'amour qui obéit au Seigneur il y a l'intercession pour la guérison il y a l'intercession nous allons à Job 42 Job 42 10 ici vous voyez quelqu'un qui est malade et beaucoup de vos amis vous ont accusé ils ont dit des choses terribles contre vous dans votre maladie dans la maladie ils vous ont accusé alors vous demandez que les gens viennent prier pour vous vous êtes très amère vous êtes vous êtes blessé alors ce que les gens ont fait ce qu'ils ont dit mais vous avez même fait un vœu en vous que dès que je serai délivré de ce mal lorsque Dieu m'en fera sortir ces gens là si je ne peux pas traiter avec eux je ne veux plus aller à leur direction je ne veux pas les aider alors on prie tout le monde est en train de prier pour toi mais la maladie est toujours là alors peut-être tu as besoin d'intercéder pour les gens qui t'ont blessé et puis ta sainteté va va se manifester comme tu leur pardonnes la sainteté va se manifester c'est que tu n'as pas de rien tu n'as rien contre quelqu'un et ta main est propre devant le Seigneur et Job 42 le verset 10 dit l'éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis quand il eut prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé l'intercession est très importante il y a aussi la il y a aussi la nouveauté la nouveauté de vie la nouveauté d'attitude une nouveauté dans tous les domaines de votre vie si vous n'êtes pas saint alors maintenant vous menez une vie bonne vous êtes poétif vous n'êtes plus négatif vous ne regardez pas en bas croyant des choses négatives vous êtes devenu une nouvelle personne dans le Seigneur c'est dit en Ephésiens chapitre 4 le verset 23 qui dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence votre homme intérieur vos pensées quand on vient connaître le Seigneur on connaît le Seigneur avec l'expérience définie de la sanctification notre coeur est renouvelé notre esprit renouvelé et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence le verset 24 dit et à revêtir l'homme nouveau et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité le verset 26 dit si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et si vous vous mettez en colère ne péchez point certaines personnes ajustent à la part de Dieu et que si tu te fâches il ne faut pas pécher on n'a pas ceci c'est un commandement et que et que si vous vous mettez en colère ne péchez point avant d'interpréter cela voit le verset 31 31 dit que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous vous ne pouvez pas interpréter le verset 26 proprement dit à moins que vous ne veniez au verset 31 qui dit que toute amertume ôtez l'amertume de votre coeur toute animosité toute colère l'amertume contre les gens l'amertume contre votre voisin l'amertume contre vos connaissances l'amertume contre quelqu'un les gens qui vous ont blessé et c'est dit que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie la colère quand on parle le bien de la personne tu dis et ceci et ceci et cela chaque fois tu as quelque chose de négatif à dire de la personne quand tout le monde dit nous on le seigne pour tel frère si tu le connaissais aussi bien que moi vous n'allez pas dire que nous on le seigne pour tel frère vraiment telle soeur est merveilleuse la soeur elle est un ange la soeur si tu la connais autant que moi tu sauras tu ne vas pas parler je peux tout dire d'elle je connais tout tout ce qu'on dit de lui pour toi il y a l'amertume il y a la haine en toi il dit mais il faut mettre de côté la colère l'amertume et la calomnie et toute espèce de méchanceté et que cela disparaisse de votre coeur que cela disparaisse de votre coeur allons au verset 26 comme vous avez fait ôter l'animosité la colère contre quelqu'un contre les gens maintenant verset 26 dit si vous vous mettez en colère alors si alors en anglais le signe n'est pas là en anglais c'est dit mettez en colère ne péchez point qu'est-ce que ça veut dire cela veut dire que mettez en colère contre le péché alors un un visage en colère va chasser celui-là qui vient pour calomnier les gens la personne vient encore il veut parler contre telle personne mais tu ne te fâches pas contre la personne mais tu te fâches contre sa façon de calomnier le péché alors la personne veut te faire pécher à calomnier avec elle et mettez en colère et mettez-vous en colère contre le péché deux mettez-vous en colère contre le moi vous voyez quand vous voyez vous-même et les caractéristiques d'absolome viennent en toi tu 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 veux même détruire la personne qui est devant toi afin que tu tu prennes sa place tu te fâches contre cette pensée moi comment je peux le faire qu'est-ce que je fais avec la position comment je vais vouloir tuer David comment je vais faire ça pour que je sois là pourquoi je vais sinon entacher mes mains de sang pour que je prenne la place d'une autre personne tu te fâches tu te mets en colère contre toi même contre moi lorsque Jacques et Jean disaient que nous serions à ce côté à ta gauche et à ta droite ils devaient avoir honte d'eux-mêmes lorsque Jésus a dit ce n'est pas à moi de vous donner ce pouce vous devez je devais même me cacher pourquoi pourquoi je dois aller même demander cela il faut vous mettre il faut vous mettre en colère contre le péché lorsqu'on se voit faire lorsqu'on se voit aller à une mauvaise direction voir que cette direction va amener la colère le renflèlement de Dieu contre vous comment je peux agir de cette manière comment avoir un tel coeur je professe être sauvé sanctifié comment cette pensée peut être en moi alors tu penses blesser quelqu'un tu penses piétiner quelqu'un quel esprit est celui-là qui agit en moi tu te mets en colère contre le péché tu te mets en colère contre le moi contre toi même toi tu te mets en colère contre Satan 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 vient et il te dit je vais te donner ceci si tu peux te prostiner tout ce que tu as vu tout ce que tu vois au bureau si tu t'accordes avec moi je vais te donner la position si tu viens en alliance avec moi avec eux et puis tu as certain tu as du sang tu as mis ça là-bas Satan qui pousse qui pousse fais-le 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 tu te fâches tu te mets en colère contre Satan je dis je ne veux pas faire ça va en arrière va derrière moi Satan tu te fâches contre Satan si tu souris avec Satan qui veut que tu chutes Satan qui veut que tu oublies ta vie chrétienne Satan qui veut te donner ceci et cela la popularité et tout chose en préparation pour la guérison la santé devant le Seigneur c'est ce que nous faisons tout d'abord on est humble deux on est obéissant et puis on est aimable il y a aussi on intercède on intercède pour tout le monde on devient nouveau et il n'y a pas de colère dans notre coeur il n'y a plus de colère dans notre coeur au nom de Jésus donnez-moi un bon amène vous savez Moïse Moïse ne s'était pas fâché contre lui-même il ne s'était pas mis en colère contre le péché il ne s'était pas mis en colère contre Satan ce serait bon de se fâcher contre le péché s'il dit oui j'ai un tempérament qu'il faut traiter et toujours le tempérament là il se fâche contre ceci il se fâche en lui-même il se fâche contre Satan il aurait bien fait mais il s'était fâché contre les gens vous rebelles je vais faire sortir de l'eau du rocher pour vous aboie lorsqu'on faisait des miracles un prophète un précateur alors il se fâche contre les gens et non contre le péché et non contre moi et non contre Satan alors il va se mettre dans le problème et puis alors il y a aussi le sérieux en Jude Jude 3 qui dit bien aimé comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre sale comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous faire à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes le sérieux alors la faveur cela fait partie de notre sainteté en particulier lorsqu'on est physiquement faible surtout lorsqu'on a la douleur dans le corps surtout lorsque nous sommes malades lorsque les gens sont malades généralement on devient doux lorsqu'on est malade et les gens éprouvent la douleur dans le corps on oublie on oublie les conditions et on a tendance à compromettre parce que me voici maintenant je suis faible me voici maintenant les gens vont alors les gens ont l'état d'un bébé un peu de choses un peu de choses va les faire pleurer et ils s'attrissent pour eux-mêmes vous ne savez pas que le sérieux doit faire partie de la sainteté que quand on est malade quoi qu'il prie on est ils sont sur tout qu'ils oublient ce qu'on ne doit pas oublier ceci se passe on oublie cela qu'ils sont malades moi je ne veux pas y penser je veux sortir je veux être guérir de ce mal de ce mal alors ils viennent à compromettre à être peureux quand ils sont malades mais quand on est malade et qu'on prie et on veut la guérison du seigneur il y a aussi la condition la condition impérissable il y a la condition c'est la condition fidèle que nous nous devons toujours garder la foi combattre pour la foi avec le sérieux avec la ferveur qui a été délivrée au sein une fois pour toutes sinon qu'allez-vous faire au point de la mort parce qu'un jour un jour un jour nous allons mourir et à cette étape de la mort au point de la mort quelqu'un est en train de quelqu'un est en train de jouer le trompeur devant vous vous pouvez le voir vous pouvez penser et parler vous êtes au point de la mort et si vous compromettez à l'époque si vous êtes malade maintenant moi je ne veux pas sinon garder ma position ferme tu dois le faire c'est ainsi que tu seras guéri et tu iras à la gloire alors tu dois toujours 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 combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes il y a la soumission vous soumettez à Dieu il nous dit en Jacques Jacques 4 le verset 7 Jean 4 verset 7 qui dit soumettez-vous donc à Dieu résister au diable et il fuira loin de vous lorsque nous sommes malades des idées vont commencer à regorger à combler notre pensée va ici va cela va cela soumettez-vous donc à la parole de Dieu en un pareil moment le diable va amener des suggestions pour que tu sois en santé n'es-tu pas malade n'es-tu pas fatigué de ces douleurs n'es-tu pas fatigué de ces défis c'est l'heure que tu vas dire au diable arrière en arrière alors résister au diable cela fait partie de la faibeté le verset 10 se dit humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera il vous élèvera et il y a aussi la sanctification cela fait partie de la condition pour notre guérison pour notre santé nous allons au test à l'audition premier test à l'audition 4 verset 3 premier tel salle onisien 4 verset 3 qui dit ce que Dieu veut c'est votre sanctification parfois quand on est malade c'est toujours la volonté de Dieu même votre sanctification la maladie ne nous permet pas d'avoir le tempérament chaud l'impatience mauvais tempérament parce qu'on est malade j'ai besoin de l'eau rapidement et puis ils sont allés apporter de l'eau alors quelque chose les a retardés et ils viennent d'arriver pourquoi tu viens d'arriver maintenant avec de l'eau mais je pourrais aller moi-même tu sais que je suis malade tu sais que je ne peux pas le faire alors tu me fais ceci et puis tu t'es fâche non ce que Dieu veut même en ce temps de maladie c'est votre sanctification que Dieu veut c'est que vous vous obteniez de l'impu dites-le moi vous n'êtes pas là c'est que vous vous obteniez de que je vous entends non c'est que vous vous obteniez de l'impu dites-le parfois quand on est malade il y a une fille une vieille dame une domestique qui prend soin de vous qui amène ceci sur la votre esprit peut quitter la maladie et et se braquer sur la fille rappelez-vous en ce temps-là la condition de la santé et de l'agression divine c'est que vous demeurez sanctifié pur et que vous ne la touchez pas vous ne faites rien avec elle parfois lorsque les gens sont malades alors les gens les gens ils ne sont plus sur les gardes ils ne résistent plus à la à la tentation mais en ce temps de douleur de faiblesse de douleur en ce temps-là lorsque vous avez besoin de là du secours comme un enfant malade oui même en ce temps-là voici la volonté de Dieu votre sanctification c'est que vous obteniez de l'impurité voici le verset 7 car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification sanctification à la sanctification nous allons rester pur sanctifié au nom de Jésus nous allons rester saint saint être obéissant saint être aimable saint être intercesseur saint être nouveau saint être sérieux fervent saint être soumis saint être sanctifié et la grâce et les promesses de Dieu qu'elles soient oui et amen dans votre vie au nom de Jésus ne tolérez pas la maladie ne tolérez pas la douleur le Seigneur est mort pour nous pour ôter la douleur ce n'est pas c'est maître sur cœur ce n'est pas c'est maître sur cœur vous êtes guéri au nom de Jésus tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur dans la prière tenez-vous debout et parlez au Seigneur dans la prière la guérison c'est le pain des enfants la guérison c'est la promesse qui vous a été donnée la promesse c'est pour vous par la grâce par la provision parlez au Seigneur vous rappelez bien Ézéchia il a refusé de mourir et le Seigneur a dit je te guérirai je te donnerai je te donnerai 15 ans de plus rappelez-vous Élisabeth elle marchait dans la voie du Seigneur la guérison est disponible pour les gens comme Élisabeth rappelez-vous tous ces Jabi Melek tu es tu vas mourir tu es un homme mort la femme là avec toi c'est la femme d'autrui êtes-vous conscient lorsque vous parlez avec les femmes humaines les femmes mariées vous êtes vous vous vivez avec les femmes d'autrui et vous vivez dans l'imprudence avec les femmes Abimelech Abimelech ne l'a même pas touché Dieu lui a dit qu'il va mourir le lépreux les lépreux ils sont venus pour la miséricorde et le Seigneur avait pitié d'eux et Israël il y a Naman et la femme Syro phénicienne le Seigneur avait pitié d'eux sa miséricorde vous attend parce que il y a des choses qui empêchent la guérison il ne faut pas vous empêcher l'hypocrisie empêche la guérison le mal en professant en disant des choses mauvaises des paroles mauvaises en faisant le mal cela empêche la guérison être têtu rebelle moi je veux faire ce que je veux faire être têtu être cupide avoir des mauvais désirs la convoitise demeurer incorrigible être indocile tu connais la parole de Dieu la voix du Seigneur mais tu ne te conformes pas à la parole en vivant comme Géasi mais comme tu viens au Seigneur en toute humilité avec l'obéissance et on aime Dieu de tout notre coeur et nous n'aimons rien d'autre plus que Dieu et nous intercédons pour ceux qui nous ont blessés nous avons un nouveau corps un nouveau coeur une nouvelle attitude une nouvelle pensée nous sommes fervents sérieux nous sommes soumis à Dieu nous le permettons de nous sanctifier l'île va guérir ses promesses son oui et amène dans notre vie il ne va pas vous faillir il ne faillera personne au nom de Jésus nous prions amène qui amène une réponse immédiate du ciel Père céleste nous te remercions nous te remercions pour ton amour tu aimes chacun de nous sans exception nous savons que tu nous regardes dans nos situations quelle que soit la situation nous prions oh Seigneur que tu pardonnes et tu oublies tout ce qui va empêcher notre santé notre guérison au nom de Jésus lave-nous plus lave notre âme notre esprit notre pensée notre coeur chaque partie de notre vie nous prions que tu nous rendes plus au nom de Jésus Christ confirme ta bonté confirme l'accomplissement de tes promesses dans chaque vie qui n'est personne qui meurt avant son temps nous serons rassasiés de l'ange au nom de Jésus aidez-nous Seigneur que tes promesses soient huies et amènes dans chaque vie grand nous bien portant aujourd'hui plus qu'hier et ôte la maladie du milieu de nous nous sommes ton peuple nous sommes tes serviteurs nous disons aux autres nous parlons aux autres de ta grâce de ta bonté de ta guérison nous prions pour les autres nous sommes guéris nous-mêmes qui sommes la source nous qui sommes au centre de la guérison que ta ta vertu que la force de guérison rentre toute la vie au nom de Jésus nous ne sommes plus faibles nous ne sommes plus malades nous n'allons pas mourir avant notre temps maintenant que le malade dise je suis guéri vous êtes guéri et que le faible dise je suis fort que la promesse de Dieu se confirme dans chaque vie mais c'est Seigneur parce que nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions vous l'avez reçu vous l'avez reçu allez jouir des provisions et la puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus vous l'avez reçu vous l'avez reçu